Chers frères et chers amis de l'Alliance Assomptionniste, La célébration du jour anniversaire de la mort du Vénérable Emmanuel Dalzon est une bonne occasion pour m'adresser à l'ensemble des religieux de l'Assomption et aux laïcs qui nous sont proches, afin de conforter les uns et les autres dans le sentiment d'appartenance à la famille Assomptionniste. Emmanuel Dalzon a été un homme de forte conviction. Il avait la foi bien enracinée dans son cœur et il a su travailler avec hardiesse pour le royaume de Dieu. Le père Dalzon continue d'être un modèle pour nous tous, laïcs et religieux. Nous devons avoir la même ambition que lui pour la cause de l'Évangile. L'Assomption a le désir de faire grandir la fraternité dans le monde d'aujourd'hui, car nous sommes convaincus que notre mission est d'annoncer l'amour de Dieu parmi les hommes. L'Église vit un temps exceptionnel avec le pape François. Le Saint-Père a entrepris de mobiliser l'ensemble des croyants pour qu'ils agissent dans un monde marqué par le doute et l'interrogation, pour que celui-ci soit plus juste et plus fraternel. L'Assomption veut s'associer à ce renouveau. Aujourd'hui, notre regard se tourne plus particulièrement vers ceux et celles qui souffrent sur cette terre. Je pense en premier lieu aux innombrables victimes du typhon aux Philippines. Je n'oublie pas non plus nos trois frères captifs au Congo, dont nous n'avons aucune nouvelle depuis plus d'un an. Je prie aussi pour les nombreux pays en guerre à travers le monde. L'Assomptionniste a un devoir de prière pour ce monde. Nous sommes le plus souvent confrontés à notre impuissance devant les situations de violence ou de détresse. Mais nous ne devons pas oublier la force de la foi. Nous voulons croire que Dieu est plus grand que tout et qu'il peut nous aider à triompher du mal et de la haine. Je souhaite aussi que nos communautés et les familles des laïcs soient des lieux de joie et de paix. Nous avons aussi besoin de nouvelles vocations à l'Assomption, vocations de religieux et de laïcs, pour continuer la mission du Père Emmanuel d'Alzon. Le Seigneur nous a dit de prier, car la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. L'Assomption est petite et fragile, mais nous avons encore de l'énergie. De plus, nous sommes des passionnés de l'Évangile. Nous voulons communiquer notre feu autour de nous. Je vous invite tous à une mobilisation renouvelée pour proposer la foi dans notre monde. Mes voyages à travers le monde ont renforcé ma conviction que nous avions notre rôle à jouer pour l'annonce du Royaume. Je vous propose tous de prendre régulièrement le temps de prier pour les intentions missionnaires de notre famille Assomptionniste. Chers frères, chères sœurs, chers amis de l'Assomption, je vous assure de ma profonde amitié en Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint souffle dans le cœur de chacun de vous. je vous invite à faire attention à ce que cela n'est pas. Jésus-Christ. Jésus-Christ vous reste à este cœur. Je vous invite à faire attention de votre âme sur le Royaume-Léion, que l'Esprit Saint souffle dans le cœur. Jésus-Christ. – Sous-titrage FR 2021